Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, ça arrive, ça va commencer J-2, J-2 avant les 350 millions, avant la campagne mondiale, comme ils l'appellent maintenant, vu qu'il n'y a plus de notion de chiffres, mais peu importe, donc on a l'annonce pour commencer d'un nouveau story, on le savait, ça avait été annoncé dans le V-Jump, alors ils aiment bien me troller quand même à Bordai, parce que sur ce story, le petit encart, on voit Kid Buu et Goku qui fait le Genki, alors c'est pas des nouveaux artworks, c'est Kid Buu Endurance et Goku, Genki, Puissance, qui d'ailleurs ça serait bien qu'ils passent cette tailleur dans sa célébration, parce que c'est pas ouf, concrètement avec Vegeta pareil, mais voilà, c'est pas des nouveaux artworks, donc pas de, oh là là, regardez, c'est le SSR du LR, mais non, on avait dit que c'était Végéto, alors le truc c'est que, en fait c'est assez bizarre quand même, parce que, on nous met quand même décisif la bataille ultime, sous-entendu, bah le story va reprendre la fin du combat, or dans la description, on nous parle bien de tout ce qui se passe avant SV, Buuane, donc c'est vraiment bizarre, c'est à dire qu'on a un visuel qui nous laisse penser qu'on va faire la fin, avec le combat face à Kid Buu dans le royaume des Kaioshin, alors que dans la description, on nous parle plus de ce qui se passe avant SV, donc c'est un peu bizarre, alors le truc que je me dis, parce que, enfin, ils peuvent pas concrètement mettre ça en bannière, alors qu'à l'intérieur, à aucun moment tu vois Kid Buu et Goku Genki, donc ça me laisse entendre que le story va aller jusqu'à la fin de l'arc, enfin en tout cas, jusqu'à la fin du combat face à Kid Buu, parce que, ça appellerait pas ça la bataille ultime, ça n'a aucun sens, ils mettraient pas Kid Buu et Goku Genki, donc la question que je me pose, par rapport à cette célébration, et par rapport à Kid Buu et Goku, voire Goku Vegeta peut-être, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va pas finalement avoir, alors j'avoue, j'y crois pas trop pour Végéto, parce que bon, on part déjà de Goku Végéto, faut aller jusqu'à Végéto, parce qu'il y en a qui disaient, voilà, peut-être que ça va défusionner, genre Végéto ça va durer pendant 3 tours, admettons, et après tu repasses sur Goku, peut-être, Genki Nama, enfin, ce qui pourrait être vachement original, que la fusion ne dure pas en fait, ça peut être vraiment sympa, mais j'y crois pas trop quand même, et peut-être que Buu 1, on va partir de Buu 1 pour finir à Kid Buu, en termes de transformation, ce qui fait qu'en fait on aurait la totale avec ces 2 cartes, ou alors, tout simplement, on a ce story, parce qu'en partie 2, on va se taper un Kid Buu LR, ou un Goku Genki, bon, Goku Genki serait peut-être un peu redondant, il faut pas qu'il soit basse forme, parce que si il est basse forme, ça pose des problèmes, de non, il faudrait qu'il soit autre chose, je sais pas, mais, ou un Goku Végéto, Switch, je sais pas, mais bon, enfin, Goku Végéto, si on a déjà un Goku Végéto en partie, en partie, ça serait très 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 redondant quand même, faut pas déconner, bon, je ne sais pas, mais c'est assez intriguant quand même, comme bannière, on s'attendait plutôt à voir, peut-être, SV sur la bannière, je sais pas, puisque concrètement, c'est ce qu'on nous dit ici, donc, c'est bizarre, et puis même les cartes gratuites qui se farment font référence, à la partie avant Super Végéto, donc voilà, c'est bizarre, on a une bannière qui est en décalage avec ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est un peu bizarre, bon, alors le Goku, donc, qui fait son Kenzan, au moment où il arrive, au bout de temps que ça allait tout démonter, attaquer à 70%, plus les PV restants sont enlevés, plus l'attaque à la def augmente, jusqu'à 20%, c'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est vraiment pas dingue, mais en même temps, c'est un SSR, c'est pas un TUR, je pense que ce story, en fait, va être alimenté au fur et à mesure de la célébration, voilà, ce qui me laisse penser qu'encore une fois, je pense que c'est plutôt pour la partie 2, on va avoir un kit bout, après, est-ce qu'ils vont aller dans la surenchère et faire un sublime avec deux nouveaux LR, moi, je serais pas forcément fan, mais bon, peut-être, peut-être, parce que le story, là, ces cartes, elles vont passer TUR, c'est pas possible, c'est pas possible, parce que là, je veux dire, les cartes free to play de nos jours, quand même, c'est vraiment ouf, là, c'est vraiment osé, donc à mon avis, ça, ça va passer TUR, et peut-être même ZTUR, concrètement, c'est très probable, alors, monsieur Satan, bon, chance même d'esquiver, c'est un Satan qui met en largement moins bien, c'est plus à 50% ou plus, 30% de réduction, voilà, euh, c'est pas ouf, c'est un Satan, encore beaucoup moins bien, alors, le problème, comme d'habitude, avec ce genre de perso, c'est que, bah, Satan, que, voilà, même non, forcément, que celui-ci, qui est extrêmement fort, donc, voilà, si l'autre n'a pas un ZTUR, ou je ne sais quoi, pour le rendre intéressant, bon, on ne jouera jamais, et Goku, bon, bah, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a tous les Goku basse-formes qui ont le même nom, Goku ZLR, Goku Namek, euh, c'est chaud, c'est très très chaud, donc, euh, en l'état, la carte, elle ne sert à rien, mais, encore une fois, le truc, c'est que, euh, je pense que, voilà, ça va passer TUR, là, on a juste les premières informations, donc, affaire à suivre, en tout cas, c'est très intriguant, alors, cette bannière est très intriguante, donc, euh, on verra bien, le boss rush, nouveau niveau, c'est officiel, qui va être ajouté, donc, niveau 11, donc, pas d'informations pour l'instant, parce que, alors, on peut essayer de deviner, hein, parce que le dernier boss rush, c'était, voilà, c'était ceux-là, en regardant, voilà, tu vois, il n'y a pas Zamasu, euh, on peut se dire qu'il va y avoir Zamasu, bon, on ne va pas chercher à deviner, ça ne sert à rien, mais, bon, assez facile, si on regarde bien un petit peu, de savoir ce qu'on va affronter, bon, le boss rush, il n'y a pas vraiment de difficultés, hein, c'est quasi inexistant, il faudrait qu'il fasse des missions, mais, bon, je ne sais pas, avec des restrictions et tout, pour avoir des missions, voilà, des récompenses en plus, parce que, bon, là, il n'y a aucun challenge, hein, parce que, bon, voilà, les boss ne tapent pas assez fort, on a le Dokkanot qui revient pour nous soigner, donc, voilà, c'est pas intéressant, donc, voilà, les amis, donc, on y est presque, hein, de toute façon, demain, je pense qu'on aura l'annonce des Dokkan Event, vendredi, on aura le début de la célébration dans 7h du matin, pour vous rappeler un peu les dates, samedi matin, 6h, Dokkan Now, on sera en stream pour découvrir ça, et j'espère qu'il ne faut pas être débile et faire le DataDL avant le Dokkan Now, parce que sinon, ça ne sert à rien, hein, ne soyez pas débile, Bandaï, ne faites pas le DataDL avant le Dokkan Now, sinon, il ne sert à rien, votre Dokkan Now, donc, déconnez pas, voilà, faites le DataDL dimanche, s'il vous plaît, voilà, merci, ça serait gentil, hein, donc, voilà, les amis, en tout cas, pour toutes ces informations, donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous ne trouvez pas un petit peu intriguant, ce truc-là, en tout cas, moi, je trouve ça très bizarre, voilà, après, référence à la partie 2, peut-être, ou alors, peut-être que Boo, enfin, Kid Boo va être sur la carte de Boohan, et, je ne sais pas, peut-être que Vegeto, pareil, ça ne va durer que quelques tours, et qu'après, repasse sur Goku, enfin, je n'en sais rien, mais, c'est très étrange, en tout cas, la hype, la hype monte, les gars, la hype monte, hein, et, bah, beaucoup de temps à patienter pour voir ce que ça va donner, donc, voilà, les amis, on va s'arrêter là, comme d'habitude, je compte sur vous, le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner, ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, parce que c'est là que se passent quasiment tous les streams, même Dokkan Battle, maintenant, donc, n'hésitez pas à follow, il y a une super ambiance, franchement, sur Twitch, c'est vraiment cool, et puis, il y a plus de fonctionnalités, c'est vraiment bien, donc, n'hésitez pas à venir, en plus, on fait d'autres jeux aussi, pour ceux que ça intéresserait, donc, voilà, sur ce, très bonne journée à tous, des bisous, portez-vous bien, salut.